Mes frères sœurs, comme vous le savez, nous poursuivons ce témoin puissant. Bienvenue à tous, si vous êtes vous, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas moquer la prochaine vidéo. Une jeune sœur s'est retrouvée en enfer. Elle a tout raconté sur tout ce qui s'est passé avant. La précédente vidéo s'est dit partie 1 et partie 2 en disant sur le sujet. Et dans cette vidéo, elle va poursuivre ce témoignage pour nous parler. Elle va nous dire ce qu'elle a vécu en enfer et qu'est-ce qu'elle a vu autre. Écoutons-le encore. C'est parti. Mais avant que je ne ferme cette page, je vais vous dire que le Seigneur Jésus a dit, Avertis ceux qui font les choses suivantes. Dis-leur à quoi l'enfer ressemble et comment tu y as été torturé. Il a dit toute personne qui pratique le commérage. Tout ce qu'ils disent du mal des autres. Les rancuniers, les malveillants. Ceux qui refusent de pardonner de tout leur cœur. On t'a dit de pardonner à quelqu'un, mais toi, tu as gardé rancune à la personne. Il a parlé du manque d'amour. La fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles hors mariage. Le vol. Il a dit que beaucoup de femmes mariées sont en route pour l'enfer à cause du vol. C'est-à-dire... Il a dit qu'elles prennent de l'argent dans les poches ou la mallette de leur mari à l'insu du mari. Elle se justifient en disant, c'est mon mari, j'ai le droit de prendre son argent. Si elles ne confessent pas cela à leur mari, elles finiront en enfer. Il a dit, dis-leur ma fille, la corruption dans l'église, à la maison, au lieu de service, les gens se livrent à la corruption partout. Il a dit, c'est un dépense indûment les fonds publics en disant que c'est le gâteau national. Dis-leur que s'il ne restitue pas le dernier franc, je vais les jeter en enfer. Il a dit, toute personne orgueilleuse, l'enfer sera sa demeure éternelle. Il a dit, dis à celles qui pratiquent des avortements. Il a dit, les jeunes filles qui pratiquent des avortements. Il a dit, tu as vu comment tu étais torturé à la partie intime. C'est ainsi que ces filles seront torturées. Il a dit, pas seulement les jeunes filles. Il a dit, dis-le aussi aux femmes mariées. Et aux hommes mariés. Quand l'épouse conçoit pour la 6e ou la 7e fois, ils ne veulent pas de fait enfant. Et le mari donne de l'argent à la femme pour qu'elle aille se faire avorter. Beaucoup de femmes se calment la conscience en disant, c'est mon mari, c'est le père de l'enfant. Le Seigneur dit que si vous ne vous repentez pas et n'implorez pas sa miséricorde, vous serez jetés en enfer. Le Seigneur a dit, les jeunes hommes qui couchent avec les filles, qui engrossent les filles pour ensuite déclenir leurs responsabilités, ou qui donnent l'argent à la fille en question pour qu'elle aille avorter. Sachez que vous êtes coupables tous les deux. Les hommes mariés qui sont infidèles, qui engrossent et entretiennent une femme en dehors du foyer conjugal. Le Seigneur dit que si vous ne vous repentez pas et si vous ne confessez pas cela à vos épouses, il vous jetera en enfer. Il a dit, tous les menteurs, petits et grands seront jetés en enfer. Il a dit, toute personne qui a un cœur jaloux aura sa part en enfer. Il a dit, tous les meurtriers auront leur part en enfer. Tous les sourcils et ceux qui ont recours à eux seront en enfer. Il a dit, tous ceux qui font usard des fétiches, des gris gris pour charmer leur mari, leur patron ou n'importe qui. Il a dit, tous ceux qui font usard des fétiches, des gris gris pour charmer leur mari, leur patron ou n'importe qui. Il a dit, confessez vos péchés, repentez-vous, implorez sa miséricorde, sinon vous serez jetés en enfer. Il a dit, tous les persecutors, je vois l'art. Beaucoup d'entre eux sont persecutant mes filles, mes enfants, mes enfants. Donc, c'est pour vous parents et les pasteurs et les autres personnes autour de vous. Vous persecutez les enfants de Dieu. Regardez la façon dont vous vous dressez. Ne vous mettez ça. C'est une lie. Beaucoup de pasteurs vont entrer à la terre parce qu'ils persecutent les enfants de Dieu. Levez-les retour à la mort. Laissez-le. 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 Tout ceux qui persecutent, ceux qui veulent suivre le Seigneur dans la sanctification. Les pasteurs, les parents qui combattent le message de la sanctification du coeur et du corps. Et qui, parfait, fait, incitent les autres à retourner au péché. Beaucoup de pasteurs finiront en enfer parce qu'ils dénigrent les chrétiens qui se sont dépouillés des ornements mondains et des vêtements indécents. Vous qui êtes dans l'occultisme, les sociétés secrètes, confessez vos crimes, répentez-vous profondément, faites les restitutions qui s'imposent. Si vous mourrez avec le sang des gens sur vos mains, vous serez tourmentés en enfer. Le Seigneur a dit, dis-leur, aucun divorcé n'entrera dans mon royaume. Donc, si vous êtes là, si vous avez abandonné ta femme pour épouser une autre, rentrez chez ta première femme. Si vous êtes là, vous avez abandonné ta femme pour épouser une autre, rentrez chez ta première femme. Si toi, femme, tu as quitté ton mari pour épouser un autre homme, retourne chez ton premier mari, car aucun divorcé n'entrera au ciel. Le Seigneur a dit, dis-leur, aucune deuxième, troisième ou quatrième épouse n'entrera au ciel. Le Seigneur ne reconnaît que la première femme. Et même pour la femme qui a quitté son mari pour épouser un autre homme. Et toi, homme qui vit avec une femme dont le premier mari est encore vivant, aucun de vous deux, homme et femme, n'entrera au ciel. Il a dit, dis-leur au monde. Plus personne, homme ou femme qui met les mèches sur sa tête. Il y a des hommes qui mettent déjà les mèches sur sa tête, ils se disent homo, gay. Ne vous coiffez pas de mèches, de rasta, bref, de tout ce qui masque vos cheveux naturels. Ne le faites pas. Il a dit, dis-leur, ne faites pas tendre vos cheveux, ne les frisez, ne les défrisez pas. Ne faites pas tendre vos cheveux pour en changer la couleur. Femmes, ne vous rasez pas la tête. Hommes et femmes, pas de rasta sur vos têtes. Il en est venu à la tenue vestimentaire. Il m'a monté les églises et m'a fait voir comment nous exposons nos corps. Il a dit, je jeterai en enfer toute personne, homme ou femme, qui porte des habits, qui expose son corps ou dessine ses formes, incitant par là les autres à les désirer sexuellement. Il a dit, ma fille, regarde ces filles qui viennent à l'église, vêtues de pantalons, alors que j'ai dit dans ma parole qu'une femme ne mettra pas de pantalon et qu'un homme ne mettra pas un habillement de femme. Toute femme qui porte le pantalon comme un homme sera jetée en enfer. Je ne savais pas cela avant, mais quand je suis revenu et que j'ai ouvert la Bible, j'ai découvert que c'est écrit, une femme ne me portera point un habillement. Et un homme ne mettra pas des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel ton Dieu. Dectéronome 22.5 Il a dit, dis-le, de ne pas faire d'incisions sur leur corps, de ne pas percer leur corps, pas de tatouages qui ne changent pas la couleur de leur peau. J'ai dit, Seigneur, je vais leur dire. Voici les vêtements bibliques qui condamnent ces choses. Les incisions, les tatouages et le perçage du corps sont introduits dans le Levitique 19.28 Il a dit, qui ne porte pas de dieux étrangers, c'est-à-dire tous ces bijoux que les gens mettaient sur eux, je ne les veux pas. Il a dit, qui se souvient de ce que j'ai dit dans les vêtements chapitres 20.23. Vous ne suivrez pas les usages des nations que je vais chasser devant vous. Le Seigneur a commencé à me montrer des choses sur le corps de la femme. Les mèches, les bijoux, il a dit, ces choses ne viennent pas de moi, je vais te ramener en enfer pour te montrer celui qui est derrière ces choses que mes enfants mettent sur leur corps. Donc si toi, tu mets des colliers, des bijoux en disant que c'est votre tradition, eh bien, sache que ta tradition te conduit à un enfer. Si tu mets des chaînes, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des bracelets, tu es en route pour l'enfer. Si tu dis, bon, je vais me débarrasser de tous mes bijoux, sauf l'alliance, tu perds ton temps. Car il n'est écrit juste pendant la Bible que nous devons nous marier avec des alliances. Les versets que je vais citer doivent nous faire comprendre que nous ne devons pas porter ces choses. Jérémie 4.30 1 Timothée 2.9 Esaïe 3.18-24 1 Peter 3.3 1 Pierre 3.3 Le Seigneur interdit le décapage de la peau, pas de chirurgie à but esthétique. Et quand le Seigneur m'a montré les églises dans le monde, il a dit, beaucoup de chorales sur la terre ne sont pas mes chorales. Il a dit, car aujourd'hui, la jalousie, la malveillance, le commérage, la fornication, rien dans les groupes de chorales. Ils couchent les uns avec les autres, ce sont eux qui corrompent l'église. Ils sont dressés nus, ils disent qu'ils ne sont pas encore ici, ils sont en train de m'adorer. Ils sont presque nus, ils disent qu'ils sont en train de m'adorer. Dis-leur que leurs louanges ne parviennent pas à mes oreilles. Donc, si vous êtes un homme et vous ne dites pas la meilleure, vous avez été de l'église à sa femme. Les hommes qui manquent d'amour envers leurs épouses, qui les brutalisent et qui donnent leur attention à une autre femme en dehors de la maison. Tu as l'homme qui trompe ta femme avec une autre. Tu as même un enfant en dehors du foyer, à l'insu de ton épouse. Tu partages ton salaire entre ton foyer et une maîtresse. Tu dois avouer tout cela à ton épouse et lui demander de te pardonner et implorer le pardon du Seigneur. Beaucoup de maris sont en enfer parce qu'ils n'ont pas manifesté l'amour envers leurs épouses. Il a dit que beaucoup d'épouses sont dans ce feu à cause de la désolation. Beaucoup de femmes parlent à leur mari avec arrogance et insolence. Certaines d'entre elles ne respectent plus leur mari parce qu'elles gagnent de l'argent. Quand le Seigneur a pris la sœur à la terre, il lui a dit que tout ce que vous allez faire est pour moi, mais une chose que vous devriez vous en dehors. Quand le Seigneur a montré l'enfer à la sœur Ayo, il lui a dit. Ma fille, tu as œuvré pour moi, mais la chose qui t'aurait jeté en enfer, c'est le fait que chaque fois que ton mari te voulait, tu te refusais à lui en disant, je suis occupé, je suis fatigué. Toi épouse qui te refusas ton époux, lui faisant ainsi subir le supplice de tantale. Le Seigneur dit que si tu ne te répands pas, tu finiras en enfer. Si tu as épousé ton homme juste pour son argent alors que tu ne l'aimes pas, tu fais du mal à toi-même. Tu dois respecter ton mari. L'adultère, il a dit que certaines de ces femmes ont des aventures extra-conjugales. Et le Seigneur dit qu'une de ces femmes, une sixe, une première minute sa Josée, cette ab увидive plus qu'une grande fille ou une petite fille, êtes-vous seulstery. � et le père, vous protossez votre femme. Si vous dist 주세요, c'est votre fille, c'est votre fille. C'est un d'entre elles savent que l'un des enfants est issu d'une aventure extra-conjugale, mais elle le cache à leur époux et lui ment que c'est le sien. Si tu es une telle femme, le Seigneur dit que tu peux tromper son fils ici-bas, mais que si tu ne restituis pas la vérité à ton mari, tu seras jeté en enfer. Femme, tu penses vendre de l'argent dans les vêtements, le porte-monnaie ou dans la mallette de ton mari. A son insu, le Seigneur te demande de le confesser à ton mari, car cet argent ne t'appartient pas. Sinon, à ta mort, tu seras sur la liste des voleurs. Les fonctionnaires, tu détournes les fonds, à l'insu de la hiérarchie. Tu as utilisé cet argent pour te marier et construire une maison ou pour l'ameubler. Tu utilises chez toi des biens qui sont la propriété de ton employeur ou de l'Etat. Si tu ne restitues pas ces biens ou si tu n'avoues pas cela ta hiérarchie, le Seigneur dit qu'à ta mort, tu seras parmi les voleurs. Toi qui touche des pots de vin à ton lieu de service, emploie le pardon du Seigneur et ne le fais plus. Si tu connais les gens à qui tu as pris de l'argent, va faire restitution. Les faux papiers. Officiellement, tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Tu as payé quelqu'un pour qu'il compose à ta place et tu travailles grâce à ce diplôme. Tu as usurpé la gloire de quelqu'un d'autre, tu es un tricheur. Avoue la vérité et cesse d'utiliser ce diplôme. Les enfants. Je vous le dirai demain. J'ai vu des enfants de 5, 6 ans en train de souffrir en enfer. Le Seigneur a dit, tous les enfants désobéissants. Les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et à leurs aînés, qui maudissent les adultes. Le Seigneur a dit, tous les enfants qui connaissent le bien et le mal et qui choisissent le mal, finiront en enfer. Tu es entre 7, 8, 9 ans et tu te considères encore comme un enfant, tout en sachant que ce que tu fais est mauvais. Eh bien, tu te trompes toi-même. Enfants, tous les mensonges, les querelles, les bagarles, les vols à l'école et à la maison. Les comérages vont confesser ses péchés et demandent pardon. Les enfants, vous me suivez ? Sous-titrage MFP. Toi, fille qui couche avec les hommes, quelles que soient les raisons, toi, fille qui a commis un ou des avortements, toi, fille qui porte des habits qui expose ta nudité ou dessine tes formes, toi, fille qui vit avec un homme et se prend pour son épouse alors que tu n'as pas été doté. Si tu es une telle fille, le Seigneur dit que tu es en route pour l'enfer. Et tous les jeunes hommes non mariés. Ton travail, c'est séduire les filles, leur promettant le mariage alors que tu ne les aimes pas. Tout ce que tu cherches, c'est coucher avec elles comme tu veux. Tu fumes la cigarette, tu consommes de l'alcool, tu fréquentes les boîtes de nuit, tu portes des habits qui exportent ta nudité ou alors tu portes des pantalons collants, tu mets des boucles, tu te fais des traits sur la tête. Le Seigneur dit que tu montres par là que tu n'es pas un enfant de Dieu. Le Seigneur dit que toutes les personnes, jeunes ou adultes, qui fument, boivent de l'alcool, bref, qui mènent ce genre de vie, aura sa part en enfer. Tout le monde vend un article, ça a juste une valeur qui est de 1000 francs, mais toi tu le vends à 10 000 francs, dix fois plus le prix normal. Le Seigneur dit que tu es un voleur, tu finiras en enfer. Le Seigneur dit que tu es un wizard, tu es un witchcraft, tu es dans un kingdom de cette darkness, tu as une personne, tu as un sang humain. Toi sorcier, sorcière, qui consomme la chair, le sang humain, repends-toi, avoue tes crimes et implore le pardon du Seigneur, sinon tu seras jeté en enfer et condamné à manger ton propre corps. Tu as une femme qui vit avec un homme, alors que l'homme n'a pas payé ta dote, tu vis avec lui juste parce que tu as fait un enfant avec lui. Et tu sais que cet homme ne t'a pas doté. Tu te justifies en disant, nous sommes en train de chercher l'argent pour aller payer la dote. Eh bien, sache que si le Seigneur revient et te trouve dans cette situation, ou si tu meurs, tu seras sur la liste des prostituées et ta part sera en enfer. Any woman that is committing sin, that is making sex, that you are not married legally to a man, you are a single lady, you are a woman that you are not married, you are up and down having sex. Just in the name of enjoying, the Lord say he see us as a prostitute. That's why they torture my private, but because sex is for married, legal married people. Toutes femmes qui entretiennent des relations sexuelles avec un homme sans être légalement marié avec cet homme-là, ou celles qui le font avec plusieurs hommes, juste pour jouer la vie. Le Seigneur dit qu'il nous considère comme des prostituées. C'est la raison pour laquelle j'ai été torturée à la partie intime. Car le sexe, c'est pour les gens légalement mariés. Les gens qui ont peinti leur face, si tu as peinti leur face, mettre dans tout type de poudre, mascara, eyelash, peinti pour faire que ton face soit beau, peinti leur body, le Lord dit qu'il doit arrêter. Parce que le Lord a dit dans le Jérémie 4, vers 18, vers 18-24. Les gens qui appliquent des peintures sur leur visage, la poudre, le mascara, le maquillage sur les yeux, pour que le visage soit plus joli, les vernis. Le Seigneur vous ordonne d'arrêter cela, car il nous a averti dans Jérémie 4, vers 18, vers 18-24. Jérémie 4, vers 18, vers 18-24. Jérémie 3, vers 18-24. Jérémie 4, 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 vers 18-24. Jérémie 5, 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 vers 18-24. Jérémie 6, vers 18-24. Toi, homme qui veut obliger ta femme à mettre les bijoux, cela va se retourner contre toi. Et toi, femme qui combat ce message en disant, je n'y crois pas, je ne vais pas enlever mes bijoux, mon église ne m'interdit pas ça, et bien tu te fais du mal à toi-même. Et tu as choisi, certains parents, ils battent leurs enfants pour mettre leurs chambres. Quand les enfants disent, je n'ai pas le Christ, je ne veux pas aller, si Stalina, si quelqu'un qui dit, tu as battu, 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 tu as battu. Malheur aux parents qui maltraitent leurs filles en disant, ne faites pas partir l'église, qu'elle ait cette doctrine, mettez les bijoux, portez le pantalon, vous les battez même quand elles vous disent qu'elles ne peuvent plus faire cela, parce que c'est contraire la parole de Dieu, c'est vous parents qui serez fouettés en enfer. S'il te perd, tu ne sais pas quand tu vas mourir, viens et dis, Seigneur, aie pitié de moi, pardonne mes péchés, et lave-moi avec ton sang-saint, écrits mon nom aujourd'hui dans le livre de vie. Toi, homme, toi, femme, tu sais que la vie que tu as menée avant de te marier n'est pas droite devant Dieu, viens, dis à Dieu, Seigneur, aie pitié de moi et fasse mon passé. Beaucoup de gens iront en enfer, ne vont pas en enfer. Demain, le frère Sambo, vous voyez, Demain le frère Sambo vous parlera d'une femme qui est en train de pleurer en enfer. A cause d'une bûchette d'allumettes qu'elle avait prise dans la boîte de sa voisine sans le lui dire. Elle avait oublié de le lui dire. La femme pleure dans ce feu à cause d'une bûchette d'allumettes. Ne va pas en enfer. Ne dissimule pas tes péchés. Certains parmi vous ont honte du candidat. Vous allez regretter pendant toute l'éternité si vous ne confessez pas vos péchés et ne faites pas restitution. Si Seigneur sonde-moi maintenant et expose-moi. Je ne veux pas aller en enfer. Waouh, mes frères et soeurs, nous avons entendu ça. C'était témoignage puissant. Dans la première partie, elle nous a expliqué comment elle entrait dans le monde. Elle avait perdu ses parents et quand ses parents sont partis, ceux qui devaient s'occuper d'eux ou encore d'elle et sa soeur, ceux qui devaient s'occuper d'elle, ils ont tous simplement abandonné ses enfants-là. Voici comment elle s'est livrée à la prostitution et elle est entrée dans une bande de vécifilles. Elles se sont mises à faire tout ce que vous connaissez. Ils s'habillent de façon sexy et allaient en boire de nuit, s'amuser et autres. Et un jour, elle a vu sa petite soeur qui est revenue d'un endroit de l'église de Legos d'un autre pays et elle disait à sa soeur, je suis allé dans un endroit où j'ai vu des gens qui se préparaient à l'eau au ciel. Tout simplement parce qu'ils ont entendu un homme qui parlait d'eux à l'enfer de ceux qui étaient là-bas parce qu'il a été ressuscité. Mais elle n'y croyait pas. Elle dit que ce homme a parlé des pantalons, que les femmes ne doivent pas porter les pantalons, que les femmes doivent éviter les rouges à lèvres, les faux cheveux, les make-up, tout ça. Que tout ça, ce n'est pas bien, ça me conduit les femmes en enfer, doit laisser. Elle n'y croyait pas et elle allait voir elle-même son pasteur pour que son pasteur puisse l'aider à comprendre ça. Elle a dit à son pasteur, ma soeur dit que le port des pantalons s'est interdit. Et son pasteur lui a dit, non, ne t'inquiète pas, continue à porter tes pantalons. Dieu ne regarde pas au cœur, au corps, il regarde plutôt au cœur. Vous voyez comment elle a resté dans son péché jusqu'à ce qu'un jour, elle est tombée malade. Et c'est là, la mort l'a emportée. Elle s'est retrouvée sur le chemin, ce mauvais chemin là, qui la conduit en enfer. Où elle a été torturée de la tête jusqu'à son deuil. Et quand les deux mots la torturaient, ils lui disaient pourquoi elle la torturait. Ils ont commencé par sa tête. Ils leur ont dit qu'on va te torturer par la tête. Ce témoignage là, va parler juste là ici, en dessous de cet dossier. Vous pouvez regarder ce témoignage là vous-même et découvrir ce que vous avez manqué. C'était juste un bref résumé. C'est ce qui nous a conduit jusqu'à ici. Et finalement nous avons des réponses à nos préoccupations. C'est étonnant. Ma soeur, ne doute pas, il faut croire. Il faut commencer à arranger ta vie. Surtout demande à Dieu aussi de t'aider. Il va t'aider. Partage cette vidéo, abonne-toi. Et clique sur le j'aime si tu as appris quelque chose. Et pour ne pas attendre pour la prochaine vidéo. Parce que ça va être extraordinaire. Et nous allons ne pas aller encore pour nous suivre.